Salut les Bruts et bienvenue sur ce nouvel épisode des conseils de l'Avent. Alors aujourd'hui, vidéo sur comment se fixer des objectifs avec la méthode SMART. Alors, la méthode SMART, en fait, c'est un moyen mnémotechnique. Le S, c'est pour spécifique. Spécifique et simple. Le M, c'est pour mesurable. Le A, c'est pour acceptable. Le R pour réaliste. Et le T pour temporel. Le S pour spécialisé et simple. Ça doit être un objectif personnalisé. Et simple dans le sens qui doit être compréhensible. C'est un objectif vraiment sur mesure par rapport à vos attentes et aussi vos capacités. M pour mesurable. Donc, en fait, il faut que c'est un objectif qu'on puisse mesurer pour voir le progrès, pour voir les résultats. Donc, par exemple, une perte de poids, ça sera la balance. Une prise de muscle, ça sera la balance, le reflet dans le miroir, mais aussi les mensurations. Alors, A comme atteignable. Acceptable. Acceptable dans le sens qu'il ne faut pas que ce soit un objectif vu à la baisse. Il faut que ce soit un objectif suffisant pour que ça reste quand même un défi à atteindre. Et atteignable, c'est pour que, voilà, à la fin, on ait quand même un résultat atteignable. Il ne faut pas se fixer des objectifs non plus trop haut qui sont inatteignables. Et ça, en fait, atteignable, c'est un lien aussi avec la lettre suivante, le R, comme réaliste. Il faut que votre objectif, il reste possible à réaliser. Par exemple, si votre objectif, c'est de perdre 10 kilos, voire 15 kilos en une journée, ce n'est pas forcément atteignable. Ce n'est pas forcément réaliste. Donc, il faut rester dans la réalité quand même. Il faut que votre objectif, il soit suffisamment élevé pour qu'il soit acceptable, mais en même temps, il faut qu'il reste réaliste. Et la dernière lettre, en fait, c'est T, c'est temporel. Donc, un temps bien défini. Il faut que vous vous fixez une date. Il faut dire, moi, je veux tel résultat, je veux atteindre tel objectif pour telle date. Donc, voilà un peu la méthode SMART. Ça vous permet de vous fixer des objectifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de les écrire sur papier. Parce qu'il y a eu plusieurs études de fait, et les personnes qui se fixent des objectifs à atteindre, rien que le fait de les écrire, ils ont plus de chances de les réaliser. Ça a été scientifiquement prouvé. Donc, autant mettre toutes ces chances de son côté et coucher ça par écrit. Alors, j'espère que cette vidéo assez courte vous aura quand même plu, vous aura appris des choses. C'est, pour moi, une méthode que j'applique pour me fixer des objectifs régulièrement, que ce soit professionnellement ou personnellement, au niveau physique, nutrition ou performance sportive. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis à demain, les Bruts, sur Sport Brutal. Sous-titrage ST' 501